En fait, nous c'est très simple, on ne vote pas avec un tel ou un tel, on vote pour les Français. C'est-à-dire que nous votons toutes les mesures qui vont dans le bon sens pour les Français, pour leur rendre leur argent. C'était exactement le programme de Marine Le Pen. Tout au long de la campagne, nous avons dit que nous voulons rendre aux Français leur pays et leur argent. Mais nous avons beaucoup de regrets. Je vais vous donner un exemple. Hier soir, la République en marche a refusé de voter deux mesures très fortes et qui nous tenaient vraiment à cœur. La majorité a refusé d'instaurer une part fiscale pleine dès la naissance du deuxième enfant. C'était une mesure forte qui aurait pu permettre à la France de relancer sa natalité et de redonner du pouvoir d'achat aux familles. Donc ça, la République en marche, il faut le savoir, elle a refusé. Et l'autre point que la République en marche a refusé hier, c'est une mesure d'humanité. Parce que nous, nous avons demandé à ce que les veufs et les veuves puissent avoir le rétablissement de leur demi-part fiscale. Et là, c'est pareil. Eh bien, la République en marche a refusé. C'est-à-dire qu'on a rajouté une difficulté financière à une difficulté sentimentale. Alors les difficultés, on l'entend que vous vouliez souligner, qui n'ont pas été entendues par la majorité. C'est un point de désaccord avec la majorité. Mais par exemple, vous avez été d'accord pour rejeter la proposition de la NUPS d'un SMIC à 1500 euros. C'est une chose qui a fait beaucoup, je m'apprends de vous le dire, parce que ça a beaucoup fait réagir, notamment nos auditeurs ce matin. Il y a eu un sondage qui a été fait auprès de nos auditeurs et nos internautes. 78% des auditeurs qui ont réagi ne trouvaient que les mesures votées pour lesquelles vous avez voté, notamment, étaient insuffisantes. Et une incompréhension, notamment, souvent sur ce SMIC. Pourquoi ne pas accepter de pousser ce SMIC ? Ça, c'est un geste concret de pouvoir d'achat immédiatement. Nous avons voté contre ça, je vais vous expliquer pourquoi, mais nous avons aussi proposé autre chose à la place et notre proposition a été refusée. Donc, un SMIC à 1500 euros, le problème, c'est que vous risquez de créer des trappes à SMIC. C'est-à-dire que vous risquez de plafonner, quelque part, les salaires à 1500 euros. Et d'autre part, ces personnes, donc la NUPES qui propose cette mesure, elles ne pensent pas du tout aux entreprises. Parce que qui dit une augmentation de SMIC dit une augmentation des charges. Et si vous avez les entreprises qui perdent en compétitivité, eh bien, elles ne seront plus viables et elles subiront le risque de fermer. Elles sont déjà exsangues, étouffées par les dépenses contraintes. Je pense notamment à l'explosion des prix de l'électricité, du carburant, par exemple. Et donc, on ne peut pas se permettre, pour la pérennité des entreprises, de leur rajouter des dépenses contraintes qui sont, à ce point, importantes. Donc, voilà pourquoi nous avons refusé le SMIC à 1500 euros. Par contre, nous, nous avons fait une proposition gagnant-gagnant. Nous, nous avons proposé d'augmenter les salaires de 10% en exonérant cette hausse de salaire des charges sociales et patronales dans la limite de trois fois le SMIC. Et là, c'était une mesure concrète qui permettait à la fois aux salariés de retrouver du pouvoir d'achat et à la fois de ne pas asphyxier les entreprises en matière de taxes. Et ça, nous le déplorons. C'est une proposition qui a été refusée à la fois par la majorité, qui préfère se contenter de proposer des primes et non du salaire, et à la fois par la NUPES, qui ne fait aucun cas du bien-être et de la pérennité des entreprises françaises.